alors il est 4 heures où elle est très tard je vous ai pas pris hier parce que j'ai rangé un peu mon bureau je vais vous montrer après ce que ça donne mais j'ai pas tout rangé là j'ai deux jours en une journée j'ai déblayé mon armoire et l'après midi on a été chez ma mère j'ai fait un gâteau pour aller chez ma mère ça voilà je n'avais pas autant que je suis déblayée c'était j'arrête pas de bailler je sais plus ce que je voulais vous dire le bouton il m'énerve je vais mettre un patch dessus allez jouer plus loin vous deux et jouent en bas d'ailleurs donc je vous montrerai que le coin derrière puisque ici j'ai tout ce qui est soit donc pour pas spoiler ma petite bichette ils sont dégénés et là il faut tout le monde donc ça va gueuler attention attention elle va l'attaquer laisse le passé elle est à il est tais toi et laisse le passé et puisque je veux dire en plus c'est une autre ou du bon du bout du coup donc voilà c'est pour ça que je vous ai pas pris hier parce qu'on a fait pas mal de choses enfin j'ai fait pas mal de choses notamment mais faut que je prépare mes colis vintage j'ai refait des ventes et je viens de voir sur les stories de manon que shiglam sortait un calendrier de l'avant livrable partout à l'international cette fois ci ils ont fait je crois que c'était l'année dernière mais qui était pas qui était livrable je sais plus c'était que en chine ou juste us je ne sais plus donc ça me fera calendrier plus parce que clairement depuis le temps qu'on l'attend aussi celui là c'était vraiment beauty bay shiglam et color pop que j'attendais plus donc plus que color pop beauty bay il livre pas chez nous donc voilà mais du coup ça va me faire un calendrier supplémentaire à tous les coups j'ai un petit peu explosé le budget calendrier je ne sais même pas calculer à combien j'en suis en tout voilà bref donc je vais vous montrer un peu comme ça après il ne restera plus vraiment qu'à ranger mes deux étagères là et le bureau et mon meuble là c'est un enfer aussi je me demande si je vais pas mettre ma colonne ici pour ranger les rouges à lèvres et tout ça et bon là j'ai facile à les attraper je pense que peut-être plutôt le bordel sur l'étagère là bas je ne sais pas encore comment je vais jongler d'abord j'essaye de faire tout neuf enfin de tout virer et trier et ensuite ranger là j'ai demandé à Enzo de me mettre toutes les caisses qui m'empêchait de passer dans la salle de bain donc c'est un bordel sans nom dans la salle de bain je vais vous montrer juste après bref bon sur ce je vous montre ce que ça donne comme ça après je peux continuer quand même parce que sinon je vais pas avancer moi donc voilà oui ça fait encore très bordel on est d'accord mais voilà on trie comme on peut ça c'est les concours des ventes vinted que je vais faire ça c'est du truc à garder là j'ai encore des ventes vinted à faire faut que je trie là dedans et voyez j'ai vidé le meuble il y a deux étagères et demi donc j'ai essayé de ranger je ne sais pas quoi dedans je pense que je vais essayer de ranger mes décos principalement je vais devoir trier ça ça c'est un bac de décos de base mais il y a des cadeaux de noël dedans il y a mes boîtes et tout ça cette étagère là il faut que je range ça il faut que je range ça il faut que je range et je vais vous montrer le reste est dans la salle de bain et encore beaucoup faudrait qu'on refasse ce mur voilà tout là voilà allez c'est par ici allez yuki donc ben moi je vais essayer d'attaquer un peu et voilà j'ai fait petit à petit parce que je ne sais pas faire tout d'un coup je suis obligé de faire progressivement sinon j'ai trop mal mais comme demain j'ai acquis et aujourd'hui je peux forcer un peu plus j'ai encore les calendriers le calendrier de l'avant p louise de l'année dernière et les deux glam shop des deux années précédentes là donc je ne sais pas trop qu'est ce que je vais en faire voilà là j'ai gardé juste un peu de tissu mais j'ai un bac là complet de tissu aussi il ya du boulot il ya du boulot la pluie de fenêtres j'espère même pas la ranger donc on verra à la fin bref allez sur ce j'attaque sinon j'aurais jamais avancé alors il est presque 10h et 10h moins de 10 c'est peut-être pas possible je suis réveillée depuis quatre heures et demie et je suis en route depuis quatre heures et demie dans mon bureau donc j'avais vous montrer après l'avancée j'aimerais bien continuer encore au moins une demi heure là avant de manger des mots à la sieste parce qu'une fois que j'aurais dormi je suis pas sûr de savoir me remotiver pour ça mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai fait et mes bougies charmé d'aroma que j'ai reçu que commandé sur vinted j'en attends encore une la maison hantée et j'en ai recommandé deux à la personne à qui j'ai acheté là et un mug et d'ige mais c'est encore des à 10 balles un seul cas pas le bijou avec soit comme donc je vous montre bon alors déjà hier j'ai fait enfin la chouette avec les strass voilà en diamant de penting j'aime trop c'est trop beau je vais aller la mettre sur mon étagère le dragon je pense que je vais la mettre dans la salle de bain en attendant et hier je voulais mettre ça en vente mon tourniquet là parce que c'est pas très stable et finalement je me suis dit pour ranger mes rouges à lait ça peut être pratique donc j'ai cherché une astuce pour surélever le plateau du haut et j'ai mis un verre voilà j'ai collé un verre avec de la colle chaude tout simplement j'ai pris mon verre licorne parce que c'est le dernier qui me reste sur ma série de trois j'ai aperçu ça en cadeau il ya plusieurs années et c'est le seul qui me reste et je me suis dit pour ranger rouge à lèvres ça prendra moins de place que tous mes rangements machin médules là et j'ai reçu les deux là c'est trop beau c'est trop beau alors les bijoux sont en vente sur vintage parce que moi il m'intéresse pas du tout fallait sont beaux mais c'est pas dès que je mettrai donc on a d'abord ce magnifique nounours avec une couronne elle est trop belle franchement est plus grande que ce que je ne le pensais elles sont divinement bon elles sont épicées toutes les deux et la tasse licorne a trop beau elle est trop belle voilà et au moins c'est une qu'on peut boire dedans sans se foutre la corne dans l'oeil voyez ce que je veux dire parce que souvent ils mettent l'ence sur le côté et du coup pour boire c'est juste pas possible là au moins on peut voir bon après c'est sûr que moi j'ai plus la mettre en déco qu'autre chose mais elle semble trop bon et je suis super contente celle là elle est trop belle quoi elle est le petit nounours là magnifique pour la miniature j'avais ma main devant le micro donc là je me suis refait un café j'en suis à 150 millilitres là et on va aller voir le bureau l'avancée je suis contente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc on va aller voir ça donc voilà où j'en suis avec les chiens dans les pieds comme d'hab faut que je nettoie là du coup j'ai vidé le bac de déco et j'ai mis mes ventes vintes enfin que je dois mettre des fringues que je dois mettre il y en a quelques uns qui sont déjà mis mais pas beaucoup là on est encore du tri ça c'est des trucs que je dois vendre là je suis en train de trier mes tiroirs donc là j'ai j'ai été chercher un sac pour mettre toutes les laines dedans là j'ai gardé des tissus voilà il est petit truc là j'ai mis mes déco comme ça elles sont rangées et j'ai plus facilement accès faut que j'achète de ranger ce meuble là j'aimerais bien finir ça aujourd'hui parce que j'ai encore tout ce qui traîne les toilettes voilà et dans le dernier tiroir c'est des ventes vinted donc je pense que je vais les mettre dans les tiroirs de mon meuble rouge là je ne sais pas encore faut que je vois les calendriers je sais pas quoi en fait le par avant là je pense que je vais le mettre en vente voilà ça c'est une poubelle j'ai bien vidé déjà les deux étagères là donc je vais pouvoir remettre du bordel et me reste à ce coin là et voilà ouais regardez ici comme mon parquet il a été mouillé je ne sais pas quoi à mon avis parce qu'à un moment c'était la chambre de sam ici quand il était plus petit vu que c'est au premier étage j'ai pas au deuxième il avait renversé quelque chose je pense voilà ça c'est des trucs à descendre et puis là il ya le swap j'essaie de ne pas trop montrer et puis après il faudra que je range tout mon bureau et cette étagère là ça ça va être tendu du string aussi hein pourquoi ah j'ai du boulot mais je fais à mon rythme parce que sinon je me déglingue quoi voilà tout à l'heure je vous referai peut-être un visu si j'arrive à ranger encore un peu plus sinon ben quand j'avance je vous montre je saurais certainement pas tout finir dans ce vlog ci mais je trouve que j'ai déjà bien avancé pour pour le bordel qui avait enfin il ya encore plein de bordel un tout est à la salle de bain en fait c'est ce que vous voyez pas mais voilà ça c'est les lots des concours le lot du concours de noël qui va encore grossir ça c'est des bricoles à moi et là c'est le concours calendrier de l'avant les deux cartons voilà comme ça vous avez tout et ça c'est le cas c'est le cadeau que je suis en train de préparer le cadeau de noël de marise voilà voilà bon écoutez moi je vais écouter les petits messages vocaux de poulot et en continuant à ranger un petit peu et comme ça après je mange et je vais à la sieste donc voilà s'il ya de l'avancée je vous montre ce soir j'ai la clinique donc je peux bouger un peu et après ce soir on va au resto pour anniversaire d'enzo aussi pour ses 24 ans mais moi pour l'instant je vais ranger un petit peu alors je sais même pas quelle heure il est 10h46 j'ai bien 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 avancé j'ai rangé mes tiroirs j'ai rangé le haut du tiroir plus ou moins là j'ai rangé ma déco et tout ça là aussi c'est beaucoup du noël il ya un petit peu d'halloween mais c'est beaucoup du noël ça c'est tous des trucs que je dois mettre en vente j'ai réussi à l'idée un carton deux cartons et en fait il me reste plus déjà à ranger ici tour réorganiser le swap que j'essaye de pas trop monter montrer mon bureau et vous allez voir que dans la salle ben il me reste plus que le silicone les moules en silicone voilà donc ça je vais trier pour les mettre en vente aussi ceux que je n'utilise pas où j'aime le moins avec cela mais dans cela c'est quasi tous mes préférés et comme ça après je vais essayer de les mettre dans une caisse ou dans un bac bien rangé ici ça c'est le gros carton vide pour vous emballer le concours moi je pense que ce sera celui de noël parce que faut que je trouve des cartons j'ai pas assez de cartons pour vous envoyer tout ça voilà ça j'ai décidé de garder pour faire des photos instagramable là j'ai encore un carton qui n'a rien à foutre là et j'ai vraiment bien avancé je suis contente mais là je vais arrêter parce que je n'en peux plus donc je vais voir après l'acier ce que ça donne mais là franchement j'en peux plus donc je rangerai tout ça probablement demain je verrai bien bref bon sur ce nous on switch deux jours je vous reprendrai peut-être un petit peu en musique tant qu'on est au chinois tout à l'heure je ne sais pas on verra dans quel état nous sommes dites les garçons on est où la maison ici et vous faites quoi bon à fumer à fumer dit bonjour les gens alors il est il est il est 9h30 et je vais pour clôturer ce blog je vais trier avec vous mais moule en silicone j'ai la grosse caisse que marise m'a envoyé plus encore des autres qui sont dans un bac en haut qui sont probablement mes préférés donc voilà mais je vais pas tout garder c'est juste pas possible surtout que je n'en utilise plus pour l'instant de la résine donc voilà je vais yuki il y en a même qui sont encore emballés par exemple ce moule sapin que je ne vais pas garder c'est pas je vais voir après ce que j'ai en moule qui peuvent aller pour les gâteaux je ne sais pas si ça peut aller au four ces trucs là le moteur pareil alors j'ai mon carré là ça je vais garder parce que je m'en sers pas mal pour faire des petits plateaux ou des supports d'autres trucs donc celui-là je vais le garder la petite elle là comme ça je ne vais pas garder ça je pense que je vais le garder parce que j'aime bien ça peut faire des avec le grand format vous pouvez faire des beaux dessous de verre alors ça c'est une partie du comment ça s'appelle capteur de rêve que je vais voir pour le reste je vais réfléchir qu'est ce qu'on a celui là donc c'est un visage et une lune ça je vais pas le garder parce que je l'ai déjà fait les deux moules bambi comme ça je vais pas les garder non plus je les ai déjà fait les petits gnome pareil ça je vais pas garder non plus parce qu'en plus il faut remplir donc ça fait consomme énormément de résine et encore plein de de cuillères et tout dedans celui ci c'est des petits chat je ne vais pas garder donc attendez je mets tout le regard je vais mettre ici près de moi ici pareil toujours des petits chats je ne vais pas garder ça pour faire les marque-pages je ne vais pas garder celui ci normalement il ya le couvercle quelque part donc faut que je le trouve à l'effil celui-là je vais le garder c'est une boîte normalement mais moi je l'utilise souvent à l'envers pour faire mes supports et je l'aime beaucoup celui-là je l'utilise pour faire mes petits bricolages donc j'en ai plusieurs je vais déjà en garder un fil yuki celui ci pareil je vais le garder parce que ça peut faire toujours des beaux petits pots ou des beaux petits vase donc ça j'aime beaucoup la grosse plume comme ça espèce de porte savon ça je vais pas garder le porte savon comme ça je ne l'ai pas gardé non plus les trucs de séparation je vais pas les garder j'en ai encore emballé en haut parce que je les utilise pas voyez cela j'en avais trois en tout mais il faut que je retrouve les petits bouts qui vont ici puisque normalement c'est pour faire vous mettez quelque chose à l'intérieur les petits flocons ça je vais garder parce que j'adore les flocons et pour faire des décos de noël c'est toujours génial celui ci je me tape à le garder en moule à gâteau mais comme je ne sais pas si ça va vraiment pour pas celui ci je pense quand même après ça fait un petit gâteau quoi non je vais pas le garder j'ai un commandé des moulins gâteau à gâteau de toute façon yuki il alors celui ci je m'en suis servie pour faire du plâtre la dernière fois je vais pas le garder parce que ça consomme paille énormément de résine parce qu'il est très il est assez gros il est très bon voilà ça fait un gros pot comme ça celui ci c'est un petit bout d'or que je n'ai jamais utilisé c'est marie ce qui me l'a envoyé mais voilà je vais pas le garder non plus les pipettes je vais pas les garder non plus je m'en sers pas celui ci c'est nouveau le carré vous voyez ce que je disais donc je vais pas garder les deux suisseux il est encore emballé c'est pour faire des lettres ça je vais garder par contre parce que pour faire des petits porteries qui sont très sympas même en déco mire à il est allé et bien ça c'est le couvercle de l'autre boîte tout cela je le garde encore un coeur alors mon livre je suis à je le garde c'est un de mes préférés les petites lunes comme ça j'en ai plusieurs pour l'instant je vais voir je ne sais pas ma bouger pas trop faute non c'est bon ça c'est une licorne je ne vais pas garder en plus j'ai beaucoup de mal à la faire il ya un lot de carrés comme ça il a plusieurs l'intérieur ça je vais pas garder il ya un tout grand ici encore faut que je les range par faille j'ai les chiens dans les pieds bien évidemment alors ce petit pot ici à couvert qui va avec celui là je ne vais pas le garder pour que je trouve le couvercle là mon petit manège celui là je le garde ah oui l'autre moule c'est pour faire une lampe je me souviens maintenant mon petit manège c'est un de mes préférés donc ça je garde un nounours en forme de faire des fleurs à l'intérieur je ne garde pas j'ai pas ce que soit la chaîne ma boîte avec le nœud alors ça j'attends de retrouver le couvercle mais ça je garde c'est aussi de mes préférés ça c'était manon qui avait acheté un grand et qui m'avait coupé en deux et ça je vais garder parce que pour faire des petites étoiles en chocolat pour les fêtes ou des trucs comme ça ou même des petits glaçons ça peut être sympa un panier avec des fleurs celui-là je ne garde pas non plus non 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 ah c'est pas vrai je vais tomber un truc pas même tombe dessus ah ça ça fait partie du 40 juillet de l'avant ici c'est encore c'est une jarre je crois je me demande s'il n'y a pas un couvercle donc il faut que je regarde ça c'est quoi ah oui c'est la carapace d'une tortue ça c'est le petit nœud qui va être mon truc il me manque plus que le couvercle les petits gnome je vais pas garder j'en ai pu j'en ai fait plein un petit nounours que je ne garde pas non plus la deuxième elle par contre ce petit nounours si je le garde j'aime énormément ce petit nounours donc que je vais le garder ça c'est pour faire un pot à baigner en forme de pâte de chat à l'intérieur je vais pas garder j'ai déjà plus de place pour les causer les babes si on a pour faire des petites bouteilles de parfum ça je ne garde pas encore une petite étoile avec une fille ça je sais pas encore si j'ai regardé ou pas j'ai mis trop le deuxième petit gnome qu'est ce que vous alors ça je vais garder parce que c'est des petits moules que à la base j'avais acheté pour la fimo donc j'ai quand même les garder et je m'en servais aussi en résine pour faire des petites décos encore un support pour faire une espèce de boulogne à neige ça je vais peut-être le garder je vais voir encore un gnome j'en ai quelques-uns ça c'est le couvercle d'un truc mais je ne sais plus lequel je vais voir après ça c'est encore un pot mais un pot hexagonal ça ça va avec le gros truc que je vous ai montré normalement c'est un mot pour faire une lampe donc elle se met comme ça je crois vous avez la grande tige et vous mettez ça comme ça ou la limite comme ça si vous arrivez à pertenir dans l'autre sens et il ya le le dessous mais je ne sais pas où il est donc je vais mettre là pour l'instant je crois que c'est ça je crois que c'est celui là mais je suis pas très sûr donc faudra que je fouille ça je ne sais pas du tout ce que c'est alors qu'est-ce qu'on a encore ça c'est pour faire une fleur donc ça je vais pas garder non plus ah oui ça c'est toutes des petites bouteilles ça je vais jeter parce que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait et pour retrouver toutes les plates les trucs c'est juste pas possible un deuxième comme ça donc je vais en garder qu'un ah les plumes qui vont avec le capteur de rêve le heat gun je vais le mettre en vente aussi encore un pot mais pareil il doit y avoir un couvercle quelque part mais ça c'est entier vous voyez ou alors il y a peut-être quelque chose qui va à l'intérieur mais je ne saurais pas vous dire lequel non ça peut pas être ça je ne sais pas franchement voyez il y en a je ne sais pas du tout à quoi ça sert je les ai reçus comme ça de la part de Marie et je ne savais pas trop comment les utiliser le petit dragon croque mousse celui-là je vais le garder parce que je l'aime beaucoup aussi encore une étoile ça je ne sais pas encore ce que je vais en faire ça c'est pour faire les petits porte-clés donc pareil je garde parce que ça peut aller aussi pour la fimo vous voyez j'avais tout un lot comme ça pour faire si c'est un pour faire les petites bouteilles je sais pas du tout comment ça fonctionne donc je pense pas que je vais les garder ma petite citrouille je garde j'aime trop ça c'est tout un truc il y avait love home et family donc celui-là je pense que je vais le garder aussi parce que je l'aime trop ma petite trouille de ma carte voilà le home ça ça fait vraiment des super belles déco voyez j'ai ce genre de truc là mais je pense pas que je vais plutôt jeter une deuxième fois l'hélicorne alors pas encore une fois les gnomes encore un pot et là il normalement il ya vous faites ça et vous posez sur une surface en bois ou quoi ça fait pareil une petite comment s'appelle petite cloche en verre ça c'est la tête de ma citrouille enfin le chapeau de ma citrouille ça je garde c'est sûr je sais pas où est la citrouille par contre mes petits champignons ça j'en ai plein mais je vais les garder tous même qu'il y en a un qui est hyper difficile à encore un gnome mais j'en ai quelques-uns de gnome ah le couvercle de ma boîte avec le nœud je l'aime trop ça pareil il me semble que c'est un couvercle mais je ne sais plus duquel donc voyez faut vraiment que je retrie encore après petit porte-clés le petit dragon comme ça je vais toujours le garder aussi ça pareil je garde pour la fimo ou des trucs comme ça une ampoule alors la tortue et il ya la carapace que j'ai imposé quelque part que ça je ne garderai pas il ya plein des comme ça mais je sais pas trop à quoi ça sert donc voyez il ya un peu des trucs je ne sais pas trop ce que c'est pour faire un cadre photo avec un sapin et voyez ici vous pouvez mettre une photo plus de la déco ça c'est un petit chien je vais pas le garder non plus il faut que je me suis calmée avec la résine heureusement ça c'est le haut de mon gros champignon ah ben celui-là c'est le piégeot c'est peut-être pas celui-là c'est peut-être un autre il faut que je regarde donc ça je regarde les champignons je regarde j'aime trop les champignons ici ça c'est de la fimo c'est quoi c'est déjà celui-là il ressemble à quoi déjà celui-là ah c'est un éléphant donc ça je ne garde pas qu'est ce qu'on a encore les petites ailes comme ça je ne garde pas ça pour faire des espèces de pierres je ne garde pas ça doit être très beau la tête de serre là je vais pas garder non plus et il ya le support en bois pour le tenir droit qui va avec ah ben ça c'est les couvercles de tout voilà ça c'est les couvercles de tous les poux que vous ai montré juste avant donc il faudra que je trie et voilà en moule on est bon là il me reste non encore un pour le comment ça s'appelle le capteur de red mais j'en ai encore en haut des capteurs de red puis après c'est des stickers voilà elle m'a mis ce genre de trucs euh mes cuillères mes cuillettes vous voyez c'est tous les moules bah ceux-là je peux peut-être vendre franchement j'ai jamais compris comment ils fonctionnaient c'est pour faire tous les petits flacons c'était trop beau quand je les ai vus et puis quand après je me suis dit mais comment on les utilise donc ça je vais voir voilà on a fini la première caisse il me reste encore quelques trucs pour faire les petites fioles là je vais tout remettre dans la caisse ceux que je ne garde pas et j'irai chercher celle qui est en haut et on pourra continuer à faire tout ça voilà j'ai été chercher l'autre ouais il y en a encore beaucoup elle est venue me mettre son os ici donc ça c'est encore pour un capteur de rêve je regarde vraiment lequel va avec lequel euh ça c'est un moule avec deux dragons donc ça je ne vais pas garder non plus euh le dragon sur la lune je l'ai fait deux fois déjà donc je ne vais pas le garder vous voyez j'en ai encore un dans ma vie euh celui-ci pareil je vais le garder pour faire des décos en chocolat ou euh même de la fimo ou même encore de la résine je les ai fait pas mal en résine ceux-là euh des glaçons donc il faut que je le lave euh euh il y a celui-ci celui-là je ne sais pas je vais réfléchir moi je m'en sers pour faire des bibis celui-ci je vais le mettre en vente si j'ai jamais utilisé euh euh la bébé sirène je vais mettre en vente ça c'est un pot en plastique c'est pour jeter euh euh le hibou comme ça je l'ai déjà donc je vais le mettre en vente euh ça c'est un petit angelot je crois ou un petit chat je ne sais plus si c'est là le chat mais je crois que c'est un petit angelot voilà donc je l'ai là d'abord le petit dragon endormi je vais le mettre en vente parce que je l'ai déjà fait plein de fois le petit truc pour faire euh euh une espèce de pochon je vais le mettre en vente mon bambi je gâte euh ça c'était pour faire un carillon euh euh les deux serpents euh les deux dragons comme ça je vais le mettre en vente champignons je gâte encore une lune euh champignons je gâte les lunes je les mets en vente parce que je les ai déjà fait plein de fois un petit chat euh en ange mon sournier celui-là je gâte euh ça c'est une petite poupée euh vaudou je vais pas la garder je l'ai déjà fait aussi plein de fois ça c'est pour les bijoux donc ça je vais le garder quand même le petit hibou comme ça je l'ai déjà fait plein de fois je le mets en vente le dragon sur la croix euh je l'ai déjà je vais le mettre en vente ah voilà l'autre euh je l'ai gardé celui-là de capteur de rêve enfin les beaux les deux sont beaux mais celui-là il est vraiment magnifique euh ici on a euh je ne sais même pas si c'est le petit chat euh diabolique donc je vais le garder le bas de mon champignon je garde le bas de ma citrouille non c'est juste une citrouille ça je garde mais il y a le capuchon aussi moi il est citrouille hein vous savez ça c'est le bas de la maison qui va avec le chapeau celui-là euh je vais le mettre en vente aussi euh ouais j'en ai euh déjà fait plein ça c'est le haut de ma petite citrouille bah la citrouille elle donne ça je l'ai juste là après le mot voilà après vous pouvez le faire en couleur comme vous voulez hein ça je garde pour la fimo ça c'est une petite fée je ne vais pas garder voilà pour la fimo ou l'autre hein les porte-clés ça je garde parce que j'adore les faire euh ça pareil pour la fimo je peux toujours garder ça aussi euh ici on a c'était quoi déjà ? c'est des petits bambis ça je crois il y en a plusieurs euh ça c'est un bambis fou qui fait effet cristal comme ça il est super beau je l'ai fait plusieurs fois aussi euh alors attendez ça c'est mon bougeoir ça je vais le garder parce que j'aime trop encore ça c'est le petit chat euh genre euh le chéchailleur celui-là je vais pas le garder euh les petites ailes comme ça ah là le chat angélique bon le reste après ça c'est pour la fimo euh les petites potions comme ça je vais toujours le garder parce que pareil bah voilà si vous faites une soirée d'halloween ça peut toujours être sympa euh euh de faire euh des glaçons ou du chocolat ça c'est une sirène ça c'est le couvercle de mon livre donc ça je garde euh euh ça c'est encore un bambi je crois une glace euh ça c'est le pied de mon bougeoir que je vais garder parce que je l'aime trop j'en ai plein hein mais je l'aime trop voilà sur les annonces de toute façon j'essayerai de mettre euh les trucs les fruits ça je vais pas garder euh 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 ah ça c'est pour le carillon les petites pattes là je vais les garder euh euh le petit cerf comme ça ça je vais toujours garder hein pour affinuer euh même avec de l'eau je crois qu'il s'est enfermé dans ma chambre je vais voir ils gueulent ils savent même pas pourquoi ça c'est pour faire des tout petits euh capteurs de rêve donc ça je vais pas garder encore un bout du capteur de rêve ça c'est pour faire des petits pendentifs donc euh je vais pas les garder parce qu'ils sont trop euh trop minutieux ça c'est pour faire des bagues je vais pas garder non plus dégage j'aurais les ça c'est pour faire un coeur euh fleuri comme ça ça je vais le garder encore des pendentifs encore des pendentifs ça ça va avec le euh comment ça s'appelle le carillon ça c'est un couvercle d'un pot euh mais je sais plus lequel c'est pas celui-là c'est un qui se vis il me semble donc ça c'est euh des petits pots que je ne gardais pas ça je garde pour la fimo ça c'est il est tout rikiki c'est un petit mouton tu vois je vais le mettre en calot parce qu'il y en a qui achètent des des trucs et ça c'est encore un petit pot que je vais garder aussi comme ça j'aime beaucoup et voilà le reste c'est vraiment plus pour la fimo et compagnie euh donc je vais remettre ceux que je garde dans celui-ci j'ai encore euh ça c'était un moule pour faire des cadenets normalement moi j'utilisais pour mettre la bouillie des titis quand ils étaient K2 euh normalement il y a neuf euh ouais c'est neuf euh mais j'en avais coupé un pour faire des trucs euh en résine ça peut faire des petits supports ou des trucs comme ça donc euh voilà je vais les garder je vais pas les jeter ça c'est encore pour le carillon me semble-t-il donc euh voilà le reste c'est pour jeter principalement c'est des pipettes enfin les pipettes je vais les remettre dans le des cuillères en plastique des douillettes et voilà je vais pouvoir remettre ceux que je garde dans celui-là et euh ceux que je ne garde pas ils sont déjà dans la caisse je vais vous montrer avant de clôturer c'est euh pas triste j'ai rayé qu'il me pousse quoi elle me pousse regardez plat voilà ça c'est sûr que je garde pas là il y en a que je garde il y en a sur la table il y en a partout et ben voilà un c'est ce qui conclut ce ce vlog alors moi je suis déjà à fond dans Noël dans le prochain euh vlog là demain je reçois un calendrier de la vente que j'ai commandé sur Amazon UK le Swap & Glory il arrivera pas tout de suite tout de suite euh donc je reçois celui des chaussettes et je vais chercher les autres chez DM jeudi je pense si chérie va bien parce qu'aujourd'hui je vais essayer de j'ai 3 de le voir avec ses belles doigts et euh et euh et euh et euh voilà donc euh ah bah non ça c'est un couvercle bah non c'est bien ah oui c'est le truc de moi ça va racheter n'importe comment bref donc ça je garde pas mais je sais pas où j'ai le truc d'accord euh qu'est-ce que je voulais dire donc on aura déjà presque tous mes calendriers il me manquera le Swap & Glory et le P-Louise bien évidemment mais le P-Louise il arrive vraiment très tard hein ils veulent pas de spoil donc il arrive vraiment très tard on le reçoit grand max une semaine je crois avant le 1er décembre et euh bah celui du le calendrier de l'Avent Swap que je fais avec Manon et celui qui sera dedans qui est le Essence et euh bah je la spoilerai la semaine prochaine puisque je reçois le sien euh que moi je lui en ai pris un aussi pour le 1er hein on a eu la même idée mais tu m'énerves qu'est-ce que tu fais ? elle me pousse pour se coucher sur mon pied quoi t'as rien euh donc je la spoilerai aussi puisque voilà moi je sais le 1er cadeau en fait quand j'ai vu son le unboxing de son de son calendrier Essence que vous pouvez gagner je sais que je pense qu'il n'est pas le concours n'est pas encore terminé donc n'hésitez pas d'aller sur sa chaîne et euh ça fait 2 ans que je ne le prends plus l'Essence parce que je trouvais que c'était hyper redondant trop répétitif c'était tout le temps tout le temps tout le temps la même chose même les produits alors oui c'est des produits spéciales Noël mais ils sont pas euh incroyables c'est toujours la même chose quoi et euh là elle a fait le unboxing et je dis wow finalement euh cette année ils innovent quoi il y avait pas mal de choses très intéressantes donc euh si tu veux faire demi-tour il faut avoir un moins gros cul hein voilà marche arrière c'est mieux donc j'ai dit je vais me commander elle m'a dit non lâchez pas donc j'ai compris du coup je me suis auto-spoilé le premier cadeau du swap donc je vais la spoiler aussi la semaine prochaine pour le sien elle vient de sauter sur le pouce comme s'il n'était pas là et le chiglam finalement euh hier on a eu le reveal hier ou avant-hier Yuki je vais pas le prendre parce que bah déjà c'est un 12 jours il est 70 balles bon après vous avez les réductions je pense qu'il revient à peu près à 55 euros euh c'est un 12 jours euh c'est pas des produits exclusifs pour le calendrier de la vente Noël d'ailleurs il fait pas très Noël en fait ils ont fait ça pour leur anniversaire leurs 5 ans les 5 ans de la marque chiglam mais c'était autant sortir un bundle en fait un bundle d'anniversaire et faire un calendrier de l'avant classique avec des produits exclusifs de Noël moi c'est ça que j'aime c'est d'avoir des produits exprès qu'on a que dans le calendrier vous voyez que même si vous achetez la marque euh vous pouvez pas le retrouver en dehors de Noël donc euh ou Glam Shop par exemple là on attend on a pas encore eu le reveal mais c'est très répétitif aussi hein même si les produits sont géniaux à chaque fois euh là j'attends mais euh eux ils les vendent après les produits mais ils les vendent après décembre en fait donc vous pouvez acheter à l'unité après les produits du calendrier mais pas tous et euh vous pouvez pas les avoir euh bah quand ils sortent puisqu'ils sortent exprès pour le calendrier donc ça je trouve ça plus logique mais bon on va pas demander à tout le monde des logiques moi j'aime les exclusivités et voilà donc je suis en train de granger mon petit portail pas mon gros portail pour faire les annonces je vais essayer de mettre euh comment de mettre les images du rendu de certains des gros moules au moins qu'est-ce que tu bouffes encore oh oh il m'énerve euh ouais sinon j'avais rien d'autre à vous dire pour ce vlog donc on va pouvoir crôturer là je suis en train de faire mon petit ménage à mon petit rangement tant que je faisais encore près de moi euh j'ai encore plein de choses à faire j'ai déjà fait ma petite séance de pilates ça j'ai fait euh j'ai préparé mon lave vaisselle que je vais faire tourner parce que ma machine doit être terminée euh et voilà bon je vais ranger le reste euh j'ai bien avancé dans mon bureau enfin vous avez vu l'avancée là c'était vraiment la dernière grosse étape maintenant ça va être beaucoup du tri euh et du rangement dans mes étagères et ranger l'étagère make-up quoi hein parce que là c'est aussi un peu un foutoir donc euh voilà je vais mettre mes vernis ailleurs je pense euh enfin quoi que euh l'étagère du dessus je sais pas mettre grand chose euh puisque ben j'ai du mal à accéder à l'étagère du dessus en fait bon je vais voir euh mais ça sera pas pour aujourd'hui Georges a pas cours demain en plus je m'envoie un message matin en me disant et alors il a pas eu cours vendredi il a pas eu cours jeudi parce que comme il y avait les travaux la route était bloquée donc il avait pas de bus vendredi euh il y avait grève lundi il avait pas cours parce que les prof étaient en formation donc il est à l'école aujourd'hui et demain il a pas cours je suppose que c'est parce que la prof est pas là il m'a pas dit mais je suppose que c'est ça ils foutent pas grand chose dans cette école donc voilà je pense que demain je referai encore un petit peu de rangement en haut mais là aujourd'hui en plus ce soir là j'ai déjà téléchargé le jeu mais l'ouverture des serveurs n'est qu'à 19h ce soir donc je vais passer ma nuit sur le jeu il y a un nouveau jeu qui sort en free to play un MMO c'est Throne and Liberty Throne et Liberté et euh il a l'air extra bien donc j'ai hâte de tester ça en plus il est gratos ça change donc euh voilà ce soir ça va être jeu le problème c'est que quand je joue je ne sais pas me limiter et que euh bah après ah bah oui mais comme il a pas court de main je peux me lever alors que enfin que je veux que les chiens me réveillent donc voilà ce soir ça va être l'icarage intensif ça changerait un peu de paléopines parce que là je suis à fond sur paléopines depuis un certain temps c'est des petits dinosaures mais là c'est plus du farming là c'est vraiment un MMO qui a l'air de de MMO PPG grave quoi bref bon sur ce moi je vous laisse n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se rapproche de la date du premier concours calendrier de l'Avent bah pas calendrier de l'Avent c'est un calendrier de l'Avent et le concours de Noël le 1er décembre comme d'habitude voilà j'ai trop hâte de les lancer et bah sur ce on se retrouve samedi en vlog avec mes calendrier de l'Avent et bah moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous